salutons pour un nouvel épisode sur europa universalis 4 il nous reste à peu près 80 ans un petit peu plus 80 ans pour finir la partie on s'approche doucement mais sûrement des 800 provinces après il nous restera du chemin vers les mille mille une mais ça devrait aller j'aimerais prendre beaucoup de provinces sur le langzang j'ai quand même un peu peur que ça me déclenche plus de monde dans la quoi il va peut-être continuer à faire à continuer à falloir continuer à faire très attention sur des gens qui sont à la limite et qui sont quand même très gros genre la france des pays bas sont passés du mauvais côté je sais pas s'il ya un moyen de les ramener avec nous je pourrais garantir l'année oups non garantir l'indépendance des pays que j'ai pas encore garanti dans la ligne l'épisode on avait regardé si on avait fait une guerre contre le portugal et de ce côté là d'ailleurs il reste encore un adversaire que je n'ai pas fini ça va me faire le passage le jeu réclamait que je fasse la paix il ne le réclame plus aussi fort je sais pas pourquoi une fois avancé sur les techs autres que militaires coup des vaisseaux réduit pourquoi pas en faire une petite série des vaisseaux légers ça s'appelle frégate lourde mais c'est des vaisseaux légers c'est évident j'ai le droit à 500 bateaux c'est beaucoup plus et je gagne combien de marins par 200 je peux pas faire trop de bateaux non plus parce que si mes bateaux sont hors hors de hors du port il me coûte des marins et j'ai pas marins illimité tout simplement j'ai le passage sur le portugal ça m'étonne mais bon il y a une guerre portugale espagne là oh oh attaquant face à potiguaras dans la guerre de succession britannique donc si ça se trouve l'espagne va se retrouver avec la grande bretagne en up à la place de potiguaras ça je suis tellement pour il n'y a pas moyen que je leur impose la paix faut que l'espagne est une position d'au moins 100 faut d'abord que je passe ma paix et après je suis tout à fait partant et donc il ya le portugal en guerre face à l'espagne dans la même guerre ouais parce que petit guaras est allié au portugal il se met bien et il a récupéré en up la grande bretagne j'avais été très surpris de voir ça donc au lieu de rapatrier tout le monde donc autant nous de traîner dans le coin sauf toi qui va quand même aller en afrique faut que je continue les colonies j'ai fait beaucoup de bâtiments du coup la liste est vraiment très très longue colonisateur voilà j'ai tué les habitants d'ici pour pouvoir faire une colonie facilement dans le dernier épisode on avait pris tous ces territoires là au portugais on va tout placer en compagnie commerciale je pense pas que j'ai une majorité d'une mais non j'ai même un popouiem pour l'instant peut-être après la fin du mois là j'ai 8% c'est plus alors ils veulent la paix on va leur donner mais j'aimerais juste attendre l'autre série de revendications finies allez encore deux avril mai sinon on fait la paix on considère qu'on aura 16% en moins donc faut pas que je dépasse les 80% là je dépasse pas du tout est-ce qu'on peut pas relier nos terrains comme ça 87 ça dépasse comme ça 77 ça c'est très bien ça relie mes nouvelles terres je prends la province productrice ici il me manque une province là pour relier à nouveau euh je peux leur demander d'oublier le portugal l'espagne et de me filer des sous hop c'est fait du coup on redépasse pas pour longtemps et c'est le bon moment pour imposer la paix est-ce que l'espagne même presque presque assez on va arrêter ils ont l'air de pas mimer du tout peut-être améliorer nos relations avec la fraise allez l'espagne aimez-moi allez quand ces accès sont trop forts demandons leur l'accès militaire je pense qu'il faut quand même que mes troupes partent de chez moi vous êtes en guerre contre personne vous voulez passer chez moi ? non ça pourrait être une technique pour qu'ils m'apprécient plus mais ils sont dans la couée contre moi ils veulent passer chez moi ça je trouve ça démesuré dans la grosse arnaque je vous permets pas de passer chez moi juste comme ça d'autant plus si vous êtes dans la couée contre moi ah elle est séparatiste le siècle va probablement s'encharger pas mal de provinces un peu agitées en fait je peux passer là ouais j'avais oublié maintenant j'ai ce lien là on va rappeler on va ramener une armée jusqu'à pas mal plus loin on va dire que celle-là et celle-là vont former une seule armée côté indien si j'ai une armée j'ai pas le passage c'est le bangal envoyons mes bateaux là-bas ils sont plus utiles à transporter sur deux troupes on a un colonisateur un marchand de plus celui-là il est bien inutile là où il est trouvons lui un autre emplacement on pourrait tirer sur malaka mais j'ai pas un gros pourcentage là on peut tirer transfert de puissance commerciale transfert de puissance commerciale et pourquoi pas Urgine aussi c'est vraiment des tout petits transferts par contre à ce traquant j'ai un marchand qui tire vers Crimée ouais à Éthiopie je tire pas et ça part du mauvais côté transfert de puissance commerciale pas un bonhomme qui était libre pas un bonhomme qui était libre est en route pour la province de Constantin il n'a pas eu le fallu du temps pour revenir d'accord Salvaka a beaucoup dans l'Éthiopie sans avoir une seule province ils doivent avoir beaucoup là-dessus et du coup ça leur fait de la puissance dans le débouché et puis c'est un nœud terrestre aussi donc ça doit y jouer aussi transfert de puissance voyons combien on peut tirer sur l'Éthiopie vers Alexandrie et là on est à 71 faut que j'impose la paix moi quoi ? cible non valide qu'est-ce que ça veut dire ? ah j'ai juste peut-être pas cliqué sur l'Espagne imposer la paix Espagne nous ne pouvons imposer la paix à un pays qui se défend et c'est maintenant que tu me le dis d'accord grosse crapule j'aimerais trop pouvoir j'aimerais trop pouvoir intervenir dans cette guerre refaire une guerre contre le Portugal j'ai un peu d'expansion agressive là quand même pré-17 partout sur le continent prenons ça on fera moins de retard de recherche déséquilibrée faut que je prenne celle-là aussi on a bien le focus les conversions doivent avancer doucement mais sûrement Théodoros c'est pas des provinces que j'ai depuis très longtemps ça ? si si mais que c'est des gothiques ou des circassiennes en tout cas des provinces non acceptées rassemblons toutes les potes sauf celle-là on a vraiment pas avancé en Europe depuis la prise de Rome on a donné quelques provinces à l'Hongrie mais je peux pas prendre ça déjà ils sont débiles ou ils sont débiles ? ils étaient débiles là ils ont 61 000 hommes qui restent bloqués alors qu'il y a 48 000 portugais bloqués là ils osent peut-être pas attaquer faudrait qu'ils osent quand même combien de provinces nous reste-t-il ? celle-là elle est chez moi 1 2 3 4 5 6 7 7 provinces de soi si je perds des réunions c'est vraiment le dernier des des soucis on va quand même on va quand même en faire sur Kafa pour utiliser notre dernier diplomate de libre ou alors j'aimerais en meilleure relation avec Freeze je pourrais euh l'égalisme j'aurai probablement j'aurai probablement des événements pour annuler celui-là j'aurai probablement des événements pour annuler celui-là c'est eux qui attaquent attaquant face à japon et défenseur face à Ainu défenseur face à Ainu je me demande si mes Ainu n'ont pas attaqué de son côté les Manchus voilà et après la Corée leur a imposé la paix et là ils ont fait euh comment dire on s'y attendait pas tellement je crois que je redéclaire une guerre qui devrait se terminer en février 42 pour continuer à prendre des provinces je me vois bien attaquer un des pays là-bas le doigt Wessir ça sera bientôt fini Canemborno a rejoint ou sinon un de ces pays là Tombouctou et Mali Tombouctou on a une trêve Mali on a pas de trêve je les attaquerais bien quand même une cible très facile je sais pas pourquoi ils ont pas rejoint la Koha pour moi c'était une erreur stratégique majeure ah je peux pas vraiment sinon j'aurai frise dans la Koha et on veut pas trop avoir frise dans la Koha bon on va quand même s'interroger sur attaquer un habituel pays là-bas donc toute la Koha on a dit non par exemple lui il est pas dans la Koha Corée et Karadel lui non plus il y aurait juste la Corée ou alors les Ainu il est rentré par le Japon et je pourrais prendre et je pourrais prendre juste une province japonaise juste deux ah c'est Kyoto elle coûte cher ah ah c'est bête ça que la province la plus chère la plus développée du Japon soit la seule qui produise de la soie ou dit autrement que la seule province qui produise de la soie soit la province la plus développée du Japon je mettrais ici un peu la liste des bateaux ça m'aidera à y voir un peu plus clair dans les colonies Katsina Hop Donbuktu Hop Manchu et Cortin Qui est Cortin ? Un micro-Etat ça me permettrait de manger des Manchu ça Ah l'Afghanistan il est pas tellement monté il était à plus de 1000 et maintenant il est à moins de 1000 le Bengale aussi d'ailleurs peut-être qu'au bout d'une certaine peut-être qu'au bout de 1000 le jeu considère que ça aura jamais le temps d'en descendre alors bon Qu'est-ce que ça donne les trêves ? Sac à levage je peux bientôt réattaquer c'est probablement ce qu'on va faire d'ailleurs avec l'aide de notre flotte pour débarquer une armée sur leur île et on prendra les provinces qui m'intéressent dans ce coin là et c'est pas très grave ils peuvent pas rejoindre la quoi ? Oh ! Bah alors on va pas forcément se presser de les attaquer à la fin de la trêve on aura tout le temps qu'il nous faudra après on arrive à un stade où tous les pays d'Asie pourront rejoindre la koa et puis voilà Ah c'est ça tous les pays d'Asie à part à Yémen il peut déjà de ce côté là il y a plus vraiment de pays d'Asie ceux-là ça fait une éternité qu'ils sont dans la koa contre moi sur la frontière ici et ici ça fait un moment qu'il peut rejoindre c'est sûr que ça m'arrangerait qu'ils répondraient qu'ils ne rejoignent jamais si on est en partie je pense que ça rapportera plus donc on a les provinces portugaises qui sont des provinces légitimes enfin portugaises mais elles ont des cultures différentes elles sont fétichistes d'ailleurs il y en a qui sont légèrement trop agitées parce qu'elles ont du séparatisme d'accord bah ça va disparaître tout seul faudrait que je lance l'annexion de la Hongrie même si peut-être avant la fin on leur donnera quelques provinces polonaises l'espagne elle perd sa guerre c'est triste sinon petit guaras ça reste un allié intéressant ou pas ? à part le fait qu'il est en guerre contre la la l'espagne donc la grande bretagne 150 000 hommes donc plutôt en terme de poids de défense les poti guaras je ne les vois pas donc a priori pas grand monde 43 000 hommes mais sachant qu'ils ont un vassau enfin une up à 150 000 hommes mais peut-être que c'est mieux de soutenir l'indépendance de la grande bretagne les aider dans leur guerre de rébellion où ils gagneront probablement tout seuls quoi qu'il y a le portugal en face je crois que ça fait encore une occasion d'être en guerre et donc en trêve contre le portugal toutes les occasions peuvent être bonnes ils sont arrogants la corée gagne sa guerre contre le japon ils ont pris leur capitale nickel ça ça m'a fait plus 150 ouais au niveau 24 réduit un peu mon gros malus frise est en guerre ou elle demande à passer juste comme ça elle demande à passer juste comme ça ouais parce que je relis ces deux territoires à qui est-ce qu'on va dire de ne pas attaquer mes voisins la France pourquoi pas qu'ils fassent pas de conquêtes en Afrique eux ils sont alliés il y a peu de choses qui s'attaquent l'un l'autre eux aussi je crois ouais il y a pas grand monde qui peut se manger l'un l'autre ça me gêne pas trop s'ils sont en guerre, Bengale, Hongyang et tout c'est de l'action, ça les fatigue ça tue des soldats ils auraient juste corchin eux alors maintenant j'ai plus d'aller de troupes d'armées de ce côté là mais on peut en ramener une ça là elle est toujours pas finie ça doit être marrant le truc des cultures on voit les colonies que j'ai faites égyptienne alors que c'est dans la tier' australe ils se sont fait voler leur territoire d'Australie et si on regarde les cultures acceptées on voit que j'accepte les territoires de mon groupe culturel les serbes, les grecs, les bulgares en ce moment là et c'est fini Liang a rejoint une trêve qui s'est finie j'ai pas sauté sur l'occasion ah il serait temps que je reparte en guerre qui que ce soit contre Frise est alliée à France, c'est vrai une dépendance ne peut recevoir de soutien à l'indépendance tant qu'elle a une trêve en cours avec son suzerain ou sa mère patrie ok peut-être que c'est parce qu'elle est en guerre plutôt non ? ça a pas l'air de les choquer elle est alliée la Transoxiane elle est alliée non elle protège les Oirath les Oirath étant dans l'accord je peux pas les attaquer tout seul je pense que je vais attaquer Yu quand je pourrais et en attendant, en attendant, en attendant, on attend je pourrais encore demander des provinces portugaises pour moi et une pour mon allié Siak histoire qu'ils se sortent histoire qu'ils soient satisfaits là tout le monde est vraiment dans la koa sauf ceux contre qui j'ai une trêve Mongyang, Mongnei, Liu et Lang Zhang et Siak c'est mon allié Côte de Nicobar c'est le Portugal qui a des provinces là ils sont alliés à la Scandinavie, c'est beaucoup je pourrais attaquer le Monomotapa peut-être ? non, pas encore commerce de cuivre et d'ensemble j'ai laissé beaucoup de territoire à Viyanaga Vijayana Ga Ra ah j'ai fini mon annexion est-ce qu'il y a des provinces riches que je devrais prendre en tant qu'état celle-là celle-là plus que les autres je sais pas pour quelle province d'ailleurs pour celle-là parce qu'elle est sous compagnie commerciale probablement alors mettons tout ici hop dans le golfe d'Aden Basura je sais pas qui Afghanistan et Venise Venise ça va être pour cette province-là et Afghanistan parce qu'ils ont une province en Perse on serait combien en commercial ? 300 du cas fin de la trêve avec Sacalva ils sont juste alliés entre eux j'ai l'allié à Pua comme la Frise a plus de provinces en Europe elle a considéré comme son territoire natal et pas des colonies tous ses territoires en Afrique et du coup elle a tout converti alors que la France pas j'ai les hospitaliers que je pourrais attaquer ils sont alliés à la France qui permettrait d'avoir la France sans le... oh mais il y aurait l'Espagne parce qu'ils sont catholiques que l'Espagne défend les catholiques sauf le Portugal et petit Guaras qui a été converti face à la majorité catholique de son territoire probablement pas mal de protestants mais c'est quand même essentiellement des catholiques ou des... navaltes, mayas et ministes ou alors totémistes sur certaines provinces allez il faut que je lance une guerre qui que soit ma cible c'est bien d'être en paix mais ou alors j'attends encore un poil pour avoir les You c'est en janvier sans les acquis les You personne mais ils ont surtout des grosses provinces ça ne marche pas on va peut-être pas attaquer les You et s'en prendre plutôt à eux par exemple Corée et Caradel non c'est pas... j'aime pas trop eux on a une trêve Marrakech sur la côte Lemsen c'est un vassal de Marrakech sinon je pourrais m'attaquer à des pays là-bas bon... est-ce qu'ils sont en guerre contre la Bohème ? non il y aurait Ferrari, Lituanie, Scandinavia, Silei je pourrais rappeler la Bohème faudrait juste que j'ai beaucoup 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 de troupes dans le coin et après ça me les mettrait dans la Koa je pense sauf si je prends vraiment peu mais j'aime pas prendre vraiment peu c'est pas le plus facile à faire de guerre en Europe par contre ça calva la trêve fine ils sont alliés au Monomotapa qu'ils viennent surtout on est Monomotapa d'abord tu vois rejoins sans surprise on va attaquer avec leur bateau de transport ils viennent volontairement j'imagine ah ils sont de ce côté là j'ai des provinces Tervana que je peux convertir où est-ce qu'on a des Tervana là ? ça veut probablement dire que j'ai pas tout bien en compagnie commercial c'est pas le plus facile Monge 47 Tombouctou 46 après il reste le Portugal et le Lanzang plus tard et Monong 49 Monge Aliyaki Lanzang et Mongeong on les attaquera quand le Monge sera attaquable je vais vous passer un message les séparatistes je sais pas quoi on franchit votre frontière je vais vous passer un message à les séparatistes je sais pas quoi c'est là les Fungi on a des nouveaux bateaux ici on a des nouveaux bateaux ici je peux presque prendre ça ça progresse combien là ? 0.24 parce que l'autonomie locale moyenne est énorme parce que l'autonomie locale moyenne est énorme le fait que j'ai énormément de provinces en compagnie commerciale c'était un des trucs auquel il fallait s'attendre là ils ont plus de bateaux on va rentrer au port je sais pas si on arrivera à temps un des trucs qui me saoule le plus en jeu c'est les rebelles qui traversent les frontières je m'assure que mon pays soit stable et tout et il y a des rebelles qui passent qui viennent d'autres pays moins stables monomotapa monomotapa 36 42 27 pas de très petite province à part la 20 35 37 73 on vous prend ça ? vous n'êtes pas d'accord ? comment ça vous n'êtes pas d'accord ? peut-être que je pourrais prendre le Zimbabwe province productrice d'or on va m'en faire un état je peux pas bon alors changement de plan on occupe nous de province de plus on verra si elle les motive monomotapa il veut bien je savais pas monter grand monde de nouveau si les pays bas ils prennent 11 je crois que les pays bas de toute façon on arrivera pas à les faire sortir ah j'ai que 47 de score de guerre du coup ? avec l'objectif et tout c'en est étonnant c'en est étonnant ça doit être ici uniquement si j'ai mis un pays à sa capitale ici je sais pas ce qu'il faut pour les motiver je pensais que siéger leur pays suffirait après ils ont pas de fort peut-être que du coup il faut aussi siéger toutes les autres provinces elles sont là dans son pays je vais la fin le monde je vais la fin tu sais pour toi c'est bon il se rend niveau de développement On prend 4 et 28, on ne prend pas. 9, 3, 9, 13. Donc, 4 et 3, je prends. Et ensuite, je pense que Madagascar est beaucoup plus pro. Oula, 24 sur celle-là. Bon, on va l'éviter. Bon, on va faire la technique de « ça ne coûte pas beaucoup de scores ». Je te prends. Et après, on ajustera plus ou moins en fonction du terrain. Je peux prendre tout ça ? 73, 26, c'est bon. C'est même très très bien. 76, c'est un tout petit peu trop. On peut en prendre une de moins. Ou alors, on prend Merina. Et on ne prend pas celle-là. Et vous oubliez Monomotapage. Pour la fois, vous attaquez les uns après les autres. Pays-Bas prend 5. Quasiment personne ne prend des scores. Et j'ai besoin de plus de points pour... Plus de temps pour légitimer les provinces à l'intérieur des terres. Ça paraît logique. Oula, on a passé les 800 provinces. Ah, ben c'est l'annexion de mon vassal qui a aidé sûrement beaucoup. C'est parti. protéger le commerce je le mettrais bien à Constantinople pour m'assurer de ne pas trop perdre de revenus je gagne 280 287 ah c'est pas super Kazembe a rejoint l'Aqua contre moi je sais plus où c'est Kazembe ah c'est lui butois s'il peut aussi d'ailleurs j'ai droit à un nouvel allié ou vassal on a toujours pas de de la grande bretagne on avait dit ce qui implique soutien à la dépendance attaquant face à les unis dans la guerre portugaise du coup leur maître est allé au portugal potiguaras ils se mettent bien je pense que c'est le peuple non européen en en amérique qui se met le mieux caribès ils ont réussi à maintenir le statu quo salut au portugal il y en a qui ont réussi à survivre comme les mixtos ou les tzokil ce qui est déjà très bien ceux qui étaient du côté de la nouvelle castige ils ont disparu à mon avis il n'y a plus de petits peuples amérindiens au Canada en Floride et tout et là oh quoi que si jamais il reste des taches par là c'est possible un deux trois trois provinces je ne sais pas combien ils vont prendre probablement beaucoup apparemment les iroquois apparemment ils sont indépendants shiroke et shishias le reste des alliés visiblement j'ai beaucoup de petites armées j'ai beaucoup d'armées aussi des pas petites hop prenons ça oh il faut des colonies les yéminites d'ailleurs moi il faudrait que j'en fasse aussi peut-être pas vers les butuasses quoique qu'est-ce que qu'est-ce que ça changerait alors dans le Zambèze tout le monde dans le nœud ou pas on va dire que oui pour l'instant faisons pas de distinction et dans un Zanzibar pareil on a plein de provinces qui sont très peu agitées contre le séparatisme ou la surexportion aura disparu on n'aura plus de soucis you j'ai non seulement loupé le coche pour vous attaquer mais en plus je les ai laissé entrer dans la koa enfin j'ai non seulement je les ai non seulement laissé entrer dans la koa loupé le coche mais en plus d'essayer de pas trop les attaquer parce qu'ils étaient vachement riches et ça ne m'intéresse pas les provinces très très riches qui ne sont pas productrices de soie sinon ça m'intéresse miaou a repris les provinces il est allié aux Zohirat qui sont dans la koa il est allié à Lang et et Yang il y en a bien un qui n'est pas dans la koa et ouais Yang il est allié à beaucoup de peuples en Inde je pourrais prendre des provinces sur miaou min et en plus c'est les dernières provinces de ah non elles sont là tout Liang et min et miaou ils ont tous des provinces productrices de soie donc ça m'intéresse d'attaquer Manchu et Corchin ça c'est aussi une guerre facile directement les Manchu c'est à dire appliquer la Corée par contre ils acceptent de mettre tête mes vassaux et les Manchu ils ont beaucoup de territoires légitimes donc finalement l'Angleterre on va rompre le soutien ça les vexe je crois ouais j'en ai pour 50 ans pour qu'ils s'en remettent complètement et à la place on va améliorer une relation avec les Manchu et se faire un nouveau vassal transfert de puissance qui fait Théodoros et après c'est vraiment trop lent celle-là qui n'est pas commencée et je ne peux pas parce que c'est dans une compagnie commerciale ah oui ça c'était les provinces qui étaient quand même contrôlées par moi directement celle-là aussi d'ailleurs mais je ne peux pas pas facilement les convertir en tout cas Manchu j'ai quelqu'un qui améliore les relations oui alors garantissons leur indépendance c'est la première chose qui protège le plus faisons un don généralement j'ai beaucoup développé en monétaire les provinces dans ces environs ça doit jouer sur le total de tout ce que j'ai le canal de Suez qui est le Panama et tout on peut les faire Suez c'est juste que ça ah non Technology 26 d'accord mariage royal offre d'allier j'aimerais bien le faire en dernier sinon il risque de me demander de déclarer une guerre contre la Corée par exemple et la Corée protège Kalas donc je peux rater Kalas et rendre plein de territoires en Manchu c'est plus 50 l'alliance je crois ça les intéresse le libre passage maintenant ils veulent bien me le céder à moi oh relation diplomatique plus une ça dure un nombre d'années assez réduit donc c'est jamais très utile prenons les points on va faire des revendications sur Sakala ou pas ou pas pour l'instant j'utilise mes deux diplomates pour envoyer les gens chez le Manchu rapidement ils sont Vajianagra c'est pas le meilleur choix dans la région il y a une petite bande Vajianagra par rapport aux confucianistes oh la Corée a conquis des territoires au Japon dans ma guerre contre la Corée je peux peut-être demander une province genre celle-là ou celle-là surtout pour être à deux pas de Kyoto pour pouvoir déplacer des troupes Jitte a attaqué Miao Miao Miao, Min et tout ça en même temps sinon Miao, Min et tout on a dit que ça s'arrêtait en 47 Miao m'emmenait en quoi en avril donc eux on va les choper avec leurs différents alliés on fera la guerre contre les autres après encore un peu trop de points je les aurais pas avant la guerre contre Mon mais est-ce que je les aurais quand même il me reste 27 à gagner on va dire à peu près 30 ouais ça devrait aller par contre c'est un peu juste ah je peux leur offrir l'accès fin de la trêve n'attendons pas viens m'aider le SIAC est-ce qu'on a de l'inflation ? un petit peu on va quand même demander à notre compagnie commerciale pour la Perse par exemple d'augmenter les investissements ah écoute j'ai raté aussi j'ai énormément de points je crois que c'était les premiers yep voilà ce qui fait augmenter mon inflation mais elle va quand même diminuer vite euh c'est parti bougeons nos troupes on va faire comme ça sinon hop toi tu vas là on est avec le SIAC on a fini la colonie ici rappelons le voisin et envoyons le on fait un poum en vrai c'est parti c'est parti on a des bons généraux sur des troupes qu'ils ne devraient pas en avoir puisqu'elles ne se battent pas waouh 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 je me suis fait wipe une armée à ne pas surveiller le front en étant trop confiant et tout on finit ça finit par mal finir finalement le chemin est pas si long par là je crois qu'on a pas le chemin chez le Bengale donc de toute façon faut qu'il passe par là mais apparemment le raccourci par le sud de l'Inde n'intéresse pas on a moins de retard technologique que ce que je pensais là ça c'est tombé je sais pas pourquoi je me rassemble au cas où les armées soient différentes mais je crois que c'était deux morceaux de la même armée initiale est-ce que le SIAC ils vont se mettre à demander des provinces j'espère pas sinon je leur donnerai peut-être la petite pointe ils occupent pour eux en tout cas je considère que plus de raidons que ce soit pour eux que pour moi j'ai d'ailleurs un doute quant au fait qu'on peut passer de là à là non c'est bon il reste un petit point là je pourrais l'emmener par là sinon bon grosso modo eux ils ont perdu et ils le savent c'est pas mal ça est-ce que le Yang peut rejoindre le Yang peut re-rejoindre mais ils y étaient déjà c'est juste qu'ils étaient passés en dessous de 50% allez faisons ça ah oui cette province là je la veux je veux pas qu'ils la siègent à la bonne heure voilà il siège pour moi oula là on croise du chemin d'adversaire on a toujours des généros niveau 3 il est un peu moins bien lui on a perdu beaucoup en tradition terrestre dans le jeu des années moins de combat faut croire alors pas beaucoup de niveau chez les adversaires je sais pas si ça suffit à limiter nos capacités et notre province que j'aimerais c'est celle là non je suis au 93 on a je peux faire ça alors que je suis en guerre je croyais pas quand j'ai vu que le bouton n'était pas grisé j'ai pas hésité une seconde peut-être que l'important c'est que eux ne soient pas en guerre mais ça me surprend allez on va faire le détour ah c'est pas un si long détour que ça d'ailleurs je sais que j'ai pris aucun malus parce que je leur ai pas donné non très longtemps j'ai conclu une paix séparée ça les a toujours fâchés je pense pas qu'ils m'attaqueront wow beaucoup de rebelles du bengal le truc c'est que jamais ils passent bah voilà c'est pas forcément un meilleur plan de laisser s'échapper parce que maintenant ils retombent dessus à un autre moment finalement on a eu les bengalets je pense pas qu'on dise les bengalets mais je trouve ça marrant est-ce qu'on demande à donc là combien on a de surexpansion 38 c'est pas beaucoup on pourrait demander petite province pas cher c'est cher quand même 75 75 c'est déjà trop non ? sauf si on attend jusqu'en 49 l'avantage de rendre des territoires au Manchu c'est que ça va me coûter 0 ils ont même pas besoin de légitimer c'est des territoires qui sont culture Manchu ça c'est très chouette y compris ceux-là non pas ceux-là ceux-là ils vont finir par partir après la fin du jeu d'accord c'est bon à savoir ils sont juste allés à Cortines c'est un petit morceau gratuit mais j'ai déjà une guerre qui m'occupe beaucoup Malaka toujours dans la coin contre moi ouais et pas prêt d'en sortir comme beaucoup de gens comme beaucoup de gens guerre contre Katina Katina défendue par la frise ils ont pas laissé beaucoup le Tombouctou ils ont beaucoup mangé surtout la frise ils ont libéré Aoussa fin de double siège je pense que Manipo on va pouvoir leur demander du prestige on ne rendait rien au Bengale ils ont perdu ça ils sont nombreux quand même mon gars je serais bien content de ne plus les avoir dans la coin contre moi toutes les institutions se sont répandues à peu près partout sur la planète sauf dans des coins vraiment isolés où ils n'ont pas encore complètement la renaissance où les lumières ne sont pas encore adoptées vraiment partout y compris au sein de mon propre pays et les manufactures non plus d'ailleurs ça c'est dû aux provinces en compagnie commerciale ah ça vient un siècle que j'attendais sa productivité déclin annuel de la tradition terrestre c'est d'absolutisme ou alors parlementarisme agitation dans le pays mais ça a interdit de convoquer ça a fait le mécanisme du parlement si ça ne m'intéresse pas trop absolutisme maximal je trouve que c'est trop nul productivité ou déclin annuel de la tradition terrestre mise en côté militaire quoique je pourrais attaquer les bouillrates et tout donner aux mains de choux en fait je sais pas pourquoi j'attends dans ce genre de cas et cortine est pas à eux par contre tant pis pour cortine c'est en guerre face à leurs voisins qu'ils veulent conquérir cortine donc si ça se trouve les cortines ce sera pour Calas et nous on aura les bouillrates bou... bourriates pardon elle en est en octobre bouillrates est-ce que vous êtes prêts à disparaître ? pas vraiment mon gars occupe, 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 occupe j'ai déjà joué dans cette région mon objectif est de faire les kings je sais plus ce qu'il s'est passé je crois que je m'en étais sorti et que le Ming avait fini par entrer en révolte j'avais fait un nombre incalculable de batailles avec un nombre particulièrement déséquilibré mais mon armée valait... les hommes valaient 2 chinois et heureusement sinon je m'en serais pas sorti d'ailleurs les ming ont complètement disparu alors cortine ça a plus de contrôle sous ses provinces mais ils veulent pas faire la paix je crois que c'était fini la légitimination vous voyez donc 20% 74 80 c'est 20,3 pas une province légèrement plus petite non peut-être celle-là non bon autant la prendre à son propriétaire comme ça euh... est-ce qu'on a besoin de prestige un petit peu et puis voilà on a 100,4 on va voir que ça va aller j'irais Min Jin si j'attaque la Corée est-ce qu'on attaque Yann d'abord ? non on va attaquer la Corée quand même en attaquant eux ouh la Corée directement Jin et Min pourquoi pas les Min ils ont des provinces de soie bon hop alors si je me retrouve en guerre contre Jin en voyant des troupes à la frontière c'est la même province en voyant tout là-bas alors euh... et il me faut aussi des troupes côté coréen quand même sinon on focus Jin et Min et on s'occupera des coréens après on liburiate on tente faire la paix d'ailleurs Chublu nous y allons aussi oh j'ai même pas lu ce qu'il y avait marqué sur le Langsang colonie à rappeler où est-ce qu'on les envoie ? là par exemple l'objectif étant de me faire des intérêts pour la flotte c'est embêtant tant pis des poches de colonie que personne ne prendra comme en Russie en fait parce qu'il reste 70 ans et j'ai encore beaucoup de provinces potentielles à coloniser mais je risque de me retrouver à un stade souvent à la fin de la partie à peu près 50 ans avant la fin de la partie il n'y a plus aucune province à coloniser sur le globe à part dans des poches inaccessibles par les joueurs ça avait déjà un moment que toutes les petites îles du pacifique sont colonisées probablement que l'Amérique a été finie vu la taille du pseudo du Canada espagnol il me reste des territoires parce que je m'en suis protégé de ce côté là il en reste en Afrique mais si le Yémen progresse il faut que j'avance aussi allez les cortines je vous demande juste une paie blanche il va en kiranga allons-y aussi alors manchou hein général on va profiter du général manchou voilà est-ce que c'est suffisant pour vous motiver ? vous oui hop ah je suis désolé vous avez été lâché par votre allié maintenant c'est fini et voilà merci aux hongrois d'être venu jusqu'ici c'était pas très nécessaire mais j'ai apprécié le geste on va faire un don plus conséquent au manchou de façon à ce qu'il puisse se faire une armée de taille raisonnable et ne pas avoir de soucis dessous la hongrie ça avance lentement l'annexion je trouve cela nous coûte moins 3 parce que ma réputation diplomatique est atroce surexpansion à annexer une dépendance et réputation entachée je me montre si j'avais à 100 on prend pas tout pile moins 2 de réputation si bah c'est ça en fait c'est pour ça que ça avance pas très vite c'est pour ça que ça avance pas très vite pourtant j'ai un bonus hein voyons si on peut faire mieux si je peux pas les annexer c'est triste drest up produit de la porcelaine je pense qu'il faut que je le dire lui aussi sinon j'ai peu de chance d'en avoir 2 du même type on reprend du prestige j'en gagne très vite très très beaucoup alors du coup on est juste à moins 2 mais j'ai quand même une réputation diplomatique terrible annexer une dépendance ça va disparaître mais réputation entachée je contrôle pas tellement l'entachement de ma réputation ça disparaît en 52 et ça aussi ça reprendra plein régime en 52 pendant combien d'années je ne sais pas euh allons-y j'ai trouvé une autre façon de l'attaquer que d'attaquer ayane toujours faire un très grand détour c'est pas rond ou alors je pense que yu ou miaou va finir par céder l'accès militaire oula ok euh notre bonhomme est pas super légitime en selenique il y aurait plein de rebelles euh très bien qui se révolte question intronisation d'un 3-3-1 de foies sunnites de culture grecque revendication forte euh là on a un 11 points 3-3-1 c'est juste un 7 points alors même si jamais il est moins légitime on va est-ce qu'on les laisse agir ou pas ? on va pas les laisser agir j'ai juste besoin de deux armées ici en fait pour prendre ces deux là on va s'y rassembler il est quoi mon dirigeant ? c'est toujours un osmanoglou de culture turque donc ça fâche plus mes autres bonhommes c'est vrai qu'avoir un dirigeant ça va me coûter encore 3000 ou alors des malus oh désastre éminent révolution agitation dans le pays plus 10 et modise le coup de la stabilité et l'avancée progresse à chaque mois en tant que dépendance du pays le plus nos sujets décadents aspirent à davantage de liberté en tant que dépendance du pays le plus puissant d'Europe nos sujets décadents aspirent à davantage de liberté à ce rythme le désastre révolution qu'est-ce que ça veut dire exactement ? comme j'ai l'anglais je sais pas trop en tout cas j'ai eu aussi une armée africaine de trop j'aurais pas dû désactiver le fort mais je voulais pouvoir laisser l'accès rapide ou pas et si jamais ils aient dû faire un fort du niveau 8 ça aurait été long donc on a attaqué la Corée ah ça passe on s'engouffre dans l'espace on a un héritier plutôt bon il faudrait que j'ai une stabilité d'au moins 3 pour contrebalancer ça a l'air un peu compliqué en même temps il y a toujours beaucoup à perdre à ne pas arrêter les désastres dans les séparatistes roumains parce que j'ai converti les provinces aux sunnites probablement ça sera des Valak ça va être l'heure de s'arrêter pour cet épisode depuis bien longtemps je regarde rarement l'heure j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour le suivant on se retrouve on se retrouve